Aujourd'hui, on va parler du mensonge qui est le plus répété dans l'investissement en parts de SCPI. C'est un mensonge qui trompe beaucoup d'investisseurs lorsqu'ils investissent dans des parts de SCPI. Tu l'as très probablement déjà entendu, c'est la fameuse phrase, « Lorsque tu investis dans des parts de SCPI, les frais d'entrée sont payés à la sortie ». Alors, tu l'as peut-être déjà entendu dans une vidéo ou par un conseiller directement. Et ce qui m'a justement décidé à faire cette vidéo, c'est une autre vidéo qui totalise quand même plus de 20 000 vues sur l'investissement en parts de SCPI et où j'ai encore entendu cette phrase. C'est une chaîne d'ailleurs qui propose du très bon contenu sur l'investissement en bourse par ailleurs. Mais je me devais de corriger ce mensonge. Et on va voir pourquoi c'est complètement faux de dire que les frais d'entrée sont payés à la sortie lorsque tu investis dans des parts de SCPI. Donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre d'où vient cette erreur et on va essayer de comprendre la réelle nature des frais d'entrée lorsque tu investis dans des parts de SCPI. Il faut noter que les frais d'entrée sont en règle générale vers les 10%. Donc quand tu vas investir par exemple 100 000 euros dans des parts de SCPI, tu vas avoir 10% de frais d'entrée. Donc en l'occurrence 10% de 100 000 euros, ça nous donne 10 000 euros de frais d'entrée pour un investissement de 100 000 euros. Et ces 10 000 euros du coup dans notre exemple d'un investissement de 100 000 euros, tu peux avoir l'impression de ne pas les payer, mais c'est qu'une impression. Donc déjà on va voir pourquoi beaucoup de conseillers pensent à tort que les frais d'entrée sont payés à la sortie. On va essayer de comprendre d'où vient la confusion. En fait la confusion vient du fait que les SCPI communiquent un rendement qui inclut les frais. Donc quand la SCPI communique son rendement, elle va le faire en prenant en compte ses frais d'entrée. Alors pour que ça soit plus simple, on va prendre un exemple, donc un investissement de 100 000 euros, 10% de frais d'entrée et une SCPI qui distribue un rendement de 5%. Donc si le rendement de cette SCPI reste stable, donc à 5%, pour ton investissement de 100 000 euros, tu vas effectivement toucher 5 000 euros de revenus fonciers par an. Ces 5 000 euros, ils correspondent à 5% de ton investissement. Donc tu n'auras pas à rajouter de l'argent, tu n'auras pas à rajouter par exemple ton capital investi, donc 100 000 euros plus 10% de frais d'entrée. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tu ne paies pas de frais d'entrée. Parce qu'en fait sur les 100 000 euros que tu as investis, eh bien la SCPI, elle va seulement encaisser tes 100 000 euros, moins les frais de souscription. Donc comme dans notre exemple, les frais de souscription, ils étaient à 10%, la SCPI, elle va encaisser 100 000 euros, moins 10 000 euros de frais de souscription. Et ces 10 000 euros, en fait, ils vont aller à la société de gestion pour assurer son fonctionnement. Et ça va également servir à rétribuer le conseiller en gestion de patrimoine par lequel tu es peut-être passé pour ton investissement en part de SCPI. Et en fait, lorsque la SCPI communique son rendement, elle le fait en incluant ces frais qui vont servir à rétribuer la société de gestion et les conseillers en gestion de patrimoine, en se mettant un peu à la place d'un investisseur qui veut comparer différentes SCPI et voir directement le rendement qu'il va obtenir sur son capital investi. S'il n'y avait réellement pas de frais d'entrée qui étaient payés par l'investisseur ou si les frais d'entrée étaient payés à la sortie, eh bien, ces frais d'entrée n'iraient pas à la société de gestion et iraient directement à la SCPI. Alors, je trouve ça intéressant de faire un petit comparatif avec l'immobilier physique parce que souvent, c'est un actif dont on a plus l'habitude, dont on est plus familier. Si tu fais un investissement immobilier physique, lorsque tu vas calculer ton rendement, tu vas calculer ton rendement en prenant en compte les frais, donc les frais d'agence et les frais de notaire. Donc, par exemple, si tu achètes un appartement à 90 000 euros et que tu as, pour cet exemple, avec les frais d'agence, avec les frais de notaire, eh bien, 10 000 euros, donc ton investissement global, il est de 100 000 euros, on va dire que tu perçois des loyers bruts de 6 000 euros par an, donc tu as un rendement brut de 6%. Mais il ne viendrait pas à l'idée, sous prétexte que tu calcules ton rendement en prenant en compte ces frais d'agence, en prenant en compte ces frais de notaire, de dire que tu ne paies pas ces frais. Eh bien, c'est un peu la même chose avec les SCPI. Les SCPI, elles communiquent un rendement en incluant ces frais, en prenant en compte ces frais, mais ça ne veut pas du tout pour autant dire que tu ne paies pas ces frais d'entrée. Alors, pour revenir aux SCPI, au moment de la vente de tes parts de SCPI, tu vas récupérer ce qu'on appelle la valeur de retrait, qui correspond au prix de souscription, moins les frais de souscription. C'est pour ça que beaucoup disent que les frais d'entrée sont payés à la sortie, parce qu'ils se matérialisent concrètement à la sortie. Mais en fait, tu les payes bien à l'entrée. Et donc, encore une fois, pour faire un petit comparatif avec l'immobilier physique, si tes parts de SCPI ne s'apprécient pas et si ton bien immobilier physique ne s'apprécie pas, eh bien, ce que tu vas récupérer, ça va être moins que ton capital investi au moment de la vente de tes parts de SCPI, au moment de la vente de ton appartement, tout simplement parce qu'il y a des frais pour l'immobilier physique, les frais d'agence et les frais de notaire, et pour l'investissement en parts de SCPI, les frais d'entrée. Alors aujourd'hui, tu as des SCPI qui se lancent et qui modifient un peu cette politique au niveau des frais d'entrée. Je pense particulièrement aux SCPI qu'on appelle justement sans frais d'entrée, enfin, aux SCPI sans frais d'entrée, mais elles se rattrapent sur d'autres types de frais. On découvrira ça sur d'autres vidéos. Alors, point également à noter si on veut rentrer un peu dans le détail. Là, j'ai pris le cas où de nouvelles parts sont créées. Donc, lorsque tu investis, de nouvelles parts sont créées. Il y a d'autres possibilités, par exemple, l'achat de parts de SCPI à capital fixe lorsque cette SCPI a atteint la limite de son capital. Il y a également la possibilité d'acheter de gré à gré des parts de SCPI. Mais là, dans cette vidéo, j'ai vraiment pris le cas le plus fréquent, le plus général qu'on retrouve dans 95% des cas. Alors honnêtement, je ne sais pas trop pourquoi cette contre-vérité, ce fameux « les frais d'entrée sont payés à la sortie » persiste. Je trouve que l'investissement en parts de SCPI présente déjà assez d'avantages pour ne pas tomber dans ce type de contre-vérité. L'investissement en parts de SCPI, ça te permet de bénéficier de l'effet de levier. Il y a des choses intéressantes à faire, par exemple, via de l'investissement en société. Tu peux avoir une fiscalité optimisée en investissant, par exemple, dans des SCPI qui investissent à l'étranger. Tu as des mécanismes de non-double-imposition qui vont s'appliquer. Donc, tu as beaucoup de choses intéressantes à faire dans l'investissement en parts de SCPI. Et il n'y a nul besoin de tomber dans des contre-vérités pour recommander de l'investissement en parts de SCPI. En tout cas, j'espère qu'avec cette vidéo, tu comprends mieux maintenant la nature des frais d'entrée lorsque tu investis en parts de SCPI. Alors, si tu souhaites aller plus loin, j'ai enregistré une série de 4 vidéos sur l'investissement en parts de SCPI. Nous allons notamment discuter des avantages et des inconvénients de cet investissement. On va également parler des critères analysés avant d'investir dans des parts de SCPI. On va également parler de tout l'aspect fiscal de cet investissement. Donc, si tu es intéressé, tu as un lien en description, juste en dessous. Et si tu souhaites aller encore plus loin, si tu veux investir rapidement dans des parts de SCPI, en tant que conseiller en investissement financier, j'ai des partenariats avec la plupart des sociétés de gestion. En tout cas, je distribue les SCPI les plus intéressantes du marché. Donc, si tu veux bénéficier de mes conseils personnalisés, je t'invite à remplir ce questionnaire juste ici. Je te rappelle que pour l'investissement, on part de SCPI. Si tu passes par un conseiller ou si tu passes seul, tu vas payer exactement le même prix, voire tu pourrais payer un prix plus faible si tu passes par un conseiller et tu pourras en plus bénéficier de mes conseils personnalisés. Donc, si tu es intéressé, encore une fois, tu as un lien juste ici avec un petit questionnaire à remplir. C'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite. Ciao !